Bonjour à tous, bonjour Frédéric, bonjour Pierre Croce. On va avoir un mois messieurs dames pour perdre Fred et moi un maximum de gras. Ça fait pas mal de temps que je voulais perdre du poids. Et j'étais arrivé là depuis quelques mois au maximum du poids que j'ai jamais connu. J'étais à un certain poids. Vous verrez après, vous verrez après. Et je me disais que pour me motiver, il n'y a qu'un seul truc qui me motive dans la vie, c'est la compétition. Il fallait que je me mette en compétition avec quelqu'un. Et celui que je connais qui est le plus compétiteur de tous ici, c'est Fred. Moi j'accepte le défi parce que déjà c'est un défi contre Pierre. Il y avait le côté compétition, le côté challenge. Je voulais aussi me remettre à fond dans le sport et à fond à bien manger. Et je me suis dit que c'était le moment parfait en fait pour faire cette vidéo. Mais attention, on veut que ça reste du divertissement pour YouTube. On veut que ça reste marrant à faire. Donc toutes les semaines pendant notre diète, on se retrouvera et on se mettra des bâtons dans les roues. On fera un jeu. Celui qui perd devra manger un repas extrêmement gras pour reculer dans sa quête du gras. Le premier jour, c'est la pesée. Je sais à ce moment-là que je suis au plus haut de mon poids. Jamais connu de ma vie. Mais je ne sais pas combien. 85,5. C'est sévère. La sentence tombe là. C'est sévère. Premier jour. Donc il faut se motiver. 24,7% de taux de masse grasse. Ah, c'est un quart de mon corps. Donc déjà, pesé du lundi, je me pèse. Et je suis un peu étonné de mon poids. Je ne pensais pas être aussi lourd de base. C'est la masse grasse qui compte. C'est la graisse, Justin. Graisse corporelle, tu as 20,3% sur un total de 75,8 kilos. Tu as 15,38 kilos de graisse. Je vois le poids de Pierre. Il a presque 10 kilos de plus que moi. J'ai l'impression qu'il a plus à perdre que moi. Mais je ne suis pas étonné plus que ça. Je pars avec globalement un petit avantage de j'ai 6 kilos, peut-être plus facile à perdre. Mais c'est à la fin du bal qu'on paie l'addition. C'est parti, Frédéric. Pierre Croce. Ce n'est pas ça, comme ils font les boxeurs. Non, non, bon courage. Bonne chance, Pierre. Et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Déjà, moi, ça fait quand même quelques mois que j'ai repris le sport. Alors, je ne suis pas un grand sportif. Mais comme j'ai repris le sport, je me dis, ce n'est pas ça qui va changer. Si je veux qu'il y ait un vrai changement très vite, il faut que ce soit plus l'alimentation que le sport. Puisque j'ai un rythme de sport qui n'est pas mauvais. Donc, direct, premier soir, soupe. Premier repas. La soupe, je me rappelle, j'ai des flashs de... Je coupe des carottes. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas coupé des carottes. Je ne sais même pas si j'avais déjà coupé des carottes dans ma vie. Le moment du repas n'est plus un plaisir. C'est parti. C'est ça que je me dis. À ce moment-là, c'est juste un moment à passer. Et très vite passer à autre chose. Déjà, on arrive le lendemain. Et en fait, le catering, c'est un peu ça sur les tournages. Il y a un peu des barres chocolatées. Et Ben, il vient nous voir et il nous dit, qui veut un balisto ? Tiens, vas-y. Non, mais nous allons faire. Tu n'as pas une paume ? Tu mets là, Pierre. Pierre, regarde, attends. Le but à ce moment-là, c'est quand même d'être un peu taquin. Donc, Pierre, je glisse un petit balisto. Si on peut glisser un petit balisto, on glisse un petit balisto. Je ne sais pas s'il va le manger. Il est déjà à fond, fond, fond dans sa diète. Mais voilà. Non, mais je pense qu'il ne le fait pas. Je me dis avec Pierre, on va un peu jouer. Je le provoque. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, à Maison Grise, on a nos calendriers en commun. Et je vois le calendrier de Fred, je vois tout ce qu'il fait. Et il voit tout ce que je fais. Premier jour, qu'est-ce que je vois ? Il remplit des cases, mais hyper organisées. Je mets des séances de muscu tous les jours. Je mets des séances de cardio. Séances cardio, intensité intensive. Déjà, de l'intensité, par définition, c'est intensif. Mais en plus, il remet de l'intensité. Je me mets des récurrences toutes les semaines avec des bilans nutritionnels avec une diététicienne. Ce qui n'est même pas vrai, en fait. Bon bref, il y a plein de trucs faux que j'ai mis dans mon calendrier pour lui montrer que j'étais à fond. Et je suis sûr qu'il a vu. Et je suis certain que ça l'a motivé. Moi, à ce moment-là, pour le défi, je n'ai aucune case dans mon calendrier. C'est-à-dire que mon calendrier, c'est rendez-vous dentiste. C'est tout. Lui, il a déjà tout son calendrier rempli. Il est très, très chaud. En commençant ce défi, je savais qu'il y avait une grosse difficulté. C'est qu'on a quand même régulièrement des tournages qui incluent de la nourriture. Et c'est rarement, hein, qui mangera la meilleure courgette ? C'est plus, hein, qui mangera la meilleure pizza ? Et en l'occurrence, le premier tournage, c'est un tournage whisky. Whisky avec des petites tapenades, des petits pâtés, du pain. Pierre, c'est le mec ou c'est le seul, si tu dis, je suis devenu fit, tu te dis, mais avec qui la tournée ? En fait, tout ce que je dois éviter dans le mois est là, dès le premier jour. Non, non, tu sais quoi, on va te soutenir. Moi, je ne te paierai jamais un repas. Alors, tu peux conser sur moi. Ça, c'est sympa. Pour ceux qui me suivent en story, etc., je suis pas mal tennis en ce moment. Et je me suis dit, je vais en profiter, je vais allier l'utile à l'agréable. Je vais me faire un vrai calendrier de tennis. Je vais essayer de jouer deux à trois fois par semaine pendant ce mois-là. Comme ça, en même temps, je m'améliore. Et en plus, ce n'est pas le sport qui fait perdre le plus de poids peut-être, mais au moins, ça me permet de bouger. Donc là, je m'organise pour le coup un planning de tennis et je me lève très tôt. 7h11, ça se lève à un tennis. C'est pas ma vie. C'est pas ma vie. L'autre difficulté de départ, c'est qu'on est à Maison Grise, on est plus de 30. Et on va dire que la diététique n'est pas forcément l'enjeu principal de ces 30 personnes. Même s'il y a des gens qui mangent bien, il y a tous les midis, tous les repas, il y a quelqu'un qui décide de craquer, qui se fait son petit kebab, qui se fait son petit McDo, qui se fait sa petite pizza. Et parfois, c'est tous ensemble. Vous voulez juste manger ? Hein ? Juste un petit bout. Non, pas en vrai. Tout petit bout. Non, mais non. Je suis à bout de dur. J'ai aucunement envie, là. Aucunement. C'est assez dur. Et on est sur le tournage de Pierre et les 4 rings, c'est la nourriture, etc. Ils ont totalement changé. Fruit, mais le pire, c'est ça. Un monde noir de quel joue. Je vous promets, c'est la première fois qu'il y en a sur mes tournages. Ça, c'est sûr, c'est une demande de Pierre. Je vais tout faire pour dire où ça. Donc tout ça, j'ai dit, on arrête. Sur mes tournages, on arrête tout ça. En parallèle de ça, j'avais commencé la boxe il y a un an. Et j'ai un coach qui me suit, qui fait et boxe et basket. Donc ça me permet d'alterner un peu. Il s'appelle Seydoux. Pierre, il voulait faire un mélange de remise en forme et développer de la technique au basket. Le travail sur un an était mixé entre un travail sur le terrain à la Out Factory et un travail chez lui sur du renfort musculaire et de la boxe. Alors malgré le fait qu'il soit très pris, j'ai trouvé que Pierre était très motivé. D'ailleurs, le matin, c'était toujours avant qu'il aille travailler, donc 8h le matin et ça va, on a bien bossé. Il vient chez moi, c'est très tôt le matin. C'est très désagréable, mais ça fait progresser. J'ai un week-end, encore une fois, que je ne peux pas décaler. Je pars en Belgique. Et bon, moi, j'ai une addiction au sucre, au chocolat. Et je vais dans la ville. Ça aurait pu être n'importe quelle ville. Mais je tombe dans la ville où il y a le plus de chocolat, où il y a le plus de chocolatiers. Il y a une rue entière où il n'y a que des boutiques de chocolat. Et en fait, il n'y a que ça. Chocolat noir, chocolat olé. Que des boutiques comme ça. Et j'ai envie de tout éclater. J'ai envie de tout exploser. Mais honnêtement, je ne craque pas. Ça fait 4 jours que le challenge, il a commencé. Bon, pas maintenant, mais je tiens. Mais c'est incroyable parce que la tentation est partout depuis le début de la semaine. Resto à Bruges. Donc, je mange avec une amie. Elle a le burger fruit devant moi. Et moi, salade végétarienne, hyper healthy. Voilà quoi. Le début de la tristesse commence, j'ai l'impression. Donc, on a fini la première semaine. Et début de semaine 2, c'est le moment du premier challenge. Ça tourne ? Moi, ça tourne. C'est fou, même. Ça fait 3 jours. Enfin, ça... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je vois qu'il a futé. En vrai, ça se voit tout de suite, le visage et tout. Je me dis, il a peut-être un peu d'avance sur moi. Donc, le premier challenge, je dois le gagner. Sinon, je me mets vraiment un coup de pied dans l'eau. Je ne sais pas, c'est quoi l'expression ? Coup d'enclume dans le pied ? Coup d'épée dans la plume ? Dans le dos ? Non ? Je ne sais plus. Enfin, bref, il faut que je le gagne. Le principe de ce premier challenge, c'est très simple. On cuisine pour Ben. Le plus gras possible, mais le meilleur possible. Parce que celui qui perd doit le manger. Mais on doit aussi faire quand même un plat bon et réussi. Donc, ce jeu, c'est un savon mélange où il faut faire du gras pour mettre un coup à l'adversaire si on gagne. Mais il faut faire bon pour gagner, justement. Par contre, est-ce qu'il va savoir qui a fait quoi ? Quand tu vas voir que j'ai mis du chocolat dans le jus du fromage, je te laisse cuisiner ton plat, je cuisine aussi. Et on se retrouve après avec Ben. En plus, Ben est végétarien, donc il ne faut pas partir sur un burger ou quelque chose comme ça. Je pars sur une poutine. Trois fromages. Je ne connaissais pas bien les doses de fromage qu'il fallait mettre. Dans le doute, je mets tout. Les frites, toute l'huile possible. J'ai mis quand même une viande végétarienne avec un maximum d'huile. À l'erreur. On a fait une erreur en faisant les courses. On a pris un Nutri-Score A. Ce n'est pas assez gras, ça. J'étais quand même assez confiant sur le gras, en tout cas. Je pense que gras, je ne pouvais pas faire plus que ça. Vous savez que là, vrai fait, ça ne me donne pas du tout envie. J'ai réussi à conditionner mon corps en 10 jours de ne plus aimer le gras. Franchement, je suis content. Je suis très content. Je suis confiant. Moi, je décide de partir sur une tartiflette. D'ailleurs, je vais sur la chaîne de Ben pour voir sa recette et que je suis vraiment à la lettre. Et je me dis, je vais l'avoir là-dessus. On est en hiver. Je vais faire un truc hyper gras avec du fromage, un truc en sauce, etc. Il va adorer. Et je suis plutôt confiant. Je me dis, bon, voilà, je suis sa recette. Il va aimer. Ma tartiflette, elle est cohérente. La cuisson se passe bien. La préparation se passe bien. Je me dis, bon, quand même, là, j'ai des chances. J'ai hâte que Pierre mange ça. Benjamin arrive. Les deux plats sont là. Le chapeau. Ça fait six mois que j'ai le chapeau. Ton petit micro, là, je le trouve hyper beau. Oh là là. Hyper beau, le petit micro, là. Mes concramates banales. Grosse prise de risque, le plus noir. Non, non, mais il n'y a pas plus simple. Ben goûte mon plat. Mauvais signe. Frites sur lit de viande végé avec oignon caramélisé. Il ne reconnaît même pas que c'est une poutine. Par contre, ce n'est pas flagrant lequel je vais choisir. Donc, j'ai goûté la tartiflette. Deux fois. Et moi, il enchaîne. Il goûte deux, trois, quatre fois. Je me dis, ça, c'est pas mal. C'est mal réalisé, mais j'aime bien. Et moi, il est moins joué par mon plat. Et je sens que ça part mal pour moi. Je re-goûte la tartiflette. C'est bien réalisé, mais pas trop de goût. Et puis là, je me décide parce qu'à un moment donné, j'ai les deux derrière moi dont le perdant potentiel qui se dit, je vais me bouffer les deux plats. Je savais avec qui a goûté les deux plats. Il hésite. Et je ne voudrais pas, par-dessus l'épaule, faire un jugement un petit peu hâtif. Il fait des phrases à rallonge comme d'hab. Et là, il donne le gagnant. Messieurs, alors je ne sais pas qui. Le chef qui a fait. Et à ce moment-là, Ben vote pour pire. Parce que j'ai... Oh putain ! Et je crois qu'on le sent. Très premier degré. Victoire de crosse. J'ai mis de la cocaïne pour le côté addictif. Mais c'est pour ça que j'en prenais. C'est que là, Ben, on s'est vraiment dit avec Fred, ça nous fait mal au cœur de manger un truc comme ça. Mais surtout qu'on s'est mis dans un mindset. 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 Où en fait, la graisse nous dégoûte. Vous ne m'en regardez plus dans la graisse ? Ah ben non, j'ai arrêté depuis 10 jours. Je crois que Pierre, il est assez content. Et première défaite pour moi. Premier jeu, première défaite. Je dois manger le plat que j'ai fait, à savoir une tartiflette. Le plat de Pierre, à savoir une poutine. Et là, je me rends compte qu'on prend vraiment au sérieux cette compétition parce que Fred est dégoûté de devoir manger mon plat. Les fruits ne sont même pas bonnes. Et on sait que c'est des plats qui font 800-900 calories et que 800-900 calories, ce n'est pas loin d'une journée de ce qu'on mange en ce moment. Il perd une journée avec ce plat, voire plus. Première défaite, je suis deg. Franchement, je suis deg. Mais je me dis, bon, c'est le début du challenge. Je compense directement l'après-midi par une énorme séance de sport. Je suis déterminé. Je fais du soulevé de terre. Je fais du squat. J'enchaîne, j'enchaîne. Je me fais mal pour dire et compenser. Et Pierre, je te le dis, j'active le mode Super Saiyan. Tu es mort, Pierre. Tu es mort. Là, je vais te faire regretter. Tu es mort. Bon, je sais que Fred est très assidu en sport. En plus, j'ai accès à son calendrier. Je vois toutes ses séances prévues. Il est sur des sports qui sont très efficaces pour la diète, sur du crossfit, sur de la muscu. Je me dis, moi, il faut que je fasse des sports qui m'amusent. Et le sport qui m'amuse par excellence, c'est le basket. Donc, pareil, je suis avec mon coach. On fait des séances. Ça permet aussi de travailler un peu du renforcement. Et moi, ça me permet aussi de m'amuser un peu parce que le sport où c'est juste courir, ce n'est pas mon truc. Grosse épreuve après parce qu'on repart dans le sud-ouest pour nos tournages. Et on sait que les déplacements, c'est compliqué parce qu'on ne gère pas ce qu'on mange. En général, c'est la prod qui achète. Donc, on a moins la main. Et en fait, il faut qu'on soit fort mentalement. Mais je crois que moi, je me cale une séance de sport quand même là, pendant le séjour. On est à Biarritz, là, actuellement, avec le Piron. Tu sais que ça me faisait peur, Biarritz. Quand on va venir, qu'on est en groupe, on va tous mal manger. Mais au final, regardez, là. C'est haricots verts. C'est haricots verts. Donc là, on peut faire attention. On est content. Tu as dit que j'ai sorti du New York de CrossFit. Tu as bien pressé que j'ai sorti du New York de CrossFit tout à l'heure ? Quiche Poirot. Attention. Attention. On a le droit à un petit mille par jour, non ? Bah, moi, je l'ai fait hier. Heureusement, on a une cuisine là où on est. Et en plus, gentiment, Fred me propose de me faire une omelette. Mais je me dis, allez, je vais lui faire un petit coup. 3 oeufs pour une omelette. 3 oeufs pour un check. C'est plus de 1 oeufs. C'est omelette, juste là, elle est là. Je précise qu'il m'a fait mon omelette. Ah ouais ? C'est très parfait. Donc, c'est très bien une omelette. Je sais qu'en diététique, il est parfait. Il est réprochable. Il connaît tout. Donc, je me dis, s'il me fait une omelette, ça va être forcément bien pour moi. Il n'y a pas de plus fair play que moi. T'as mis que de l'oeuf. T'as pas rajouté du fromage, du chocolat. Et Pierre, regarde, regarde, le omelette, elle est là. Sauf que quoi ? Je m'occupe de son omelette et je rajoute énormément d'huile d'olive. Il me fait un premier piège. Voilà. Parce que c'est très très gras. On est sur du 600 calories au 100 millilitres. Je lui en mets une sacrée dose. Mais je crois qu'il capte. Et en fait, dans son regard, je connais le regard de Pierre. Il mâche. Il me regarde dans les yeux. Il me dit, ah ouais ? Et bah c'est le début. Je sais pas ce qu'il me dit exactement. Il me dit, je vais me venger. Il a des idées, il est créatif. Je sais qu'à un moment donné, ça va se retourner contre moi. Je m'en souviens, bref. Donc sur ces quelques jours, on est parti en tournage. On mange très bien. L'équipe, on leur a dit, il nous faut des légumes, etc. Donc on est bien. Sauf qu'on a beaucoup de tournages avec la nourriture. On a notamment un tournage raclette pour la chaîne de Chef Verica. Et là, on est obligé. On est obligé de faire le taf. Manger une raclette, maintenant, c'est faire le taf, en fait. Ça leur fait pas forcément plaisir. Je sens que c'est un énorme cheat meal au milieu d'un mois drastique. Et ils avaient déjà ce réflexe de, bon, à ce moment-là, je vais à la salle demain. Je crois que Fred a été à la salle l'après-midi pour faire de l'escalier. Il a fait sa machine à escalier. Pierre était parti au tennis, je crois, le matin. Enfin, tout était calculé pour que la prise de calories soit perdue avant et même perdue le lendemain pour essayer de la digérer. Mais à un moment donné, c'est un peu marrant parce que devant tout le monde, enfin, tout le monde sait qu'on est dans le challenge, il met un chocolat dans sa bouche et tout le monde lui dit non, non, non. Et en fait, moi, je pense qu'il va le manger, donc je l'encourage à le manger. Et il me provoque, en fait, tu sais, là, on est vraiment là dans la provocation. C'est là où j'ai senti qu'il y avait un soutien hyper collectif. C'est que quand j'ai mis le chocolat dans la bouche, tout le monde a dit non, 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 tu recraches. Et voilà, c'est du show off, ça. C'est du show pour impressionner l'adversaire. C'est normal. Donc là, c'est sport à fond, tennis, basket, dès que je peux. Et en plus de ça, je prévois quelques séances de renforcement pour être sûr quand même que ça tape dans le gras. Comme on dit, je n'aime pas. Honnêtement, je n'aime pas, mais je fais le taf. Comme la raclette. Non, mais la raclette, j'aime bien. Début de semaine 3, Fred me porte un coup. Je sais que Pierre, il s'entraîne tôt le matin. Et très tôt le matin, un peu avant 7h, il m'envoie sa courbe de perte de poids. Moi, pour rigoler, j'envoie la mienne. Et je crois que là, je lui mets un coup moral. J'envoie la courbe et je réponds, pas fait exprès, désolé. Genre, la photo est partie toute seule. Et là, il m'envoie sa courbe en réponse. Il me répond, intéressante, ta ligne droite. Et lui, il est en sport extrême. C'est une piste noire en ski. Sa courbe, elle est impressionnante. La mienne, elle était ridicule. Je me dis, voilà, il faut que je change un truc. C'est un électrochoc. Je me dis, à partir de là, si je ne me prends pas encore plus en main, si je ne suis pas encore plus sévère sur tout, je perds. En tout cas, ma courbe, elle est beaucoup plus descendante que la sienne. Parce qu'effectivement, je sens que je perds très vite du poids au début. Il fallait, en plus de l'alimentation du sport, tenter des choses. Il faut tout donner. On est en semaine 3. C'est la semaine qui va tout changer. Donc, je tente quelque chose qui s'appelle la cryo... Pas cryothérapie. Cryo... C'est cryopécéquita. C'est cryotatata. Et vous mettez le mot au montage. C'est un procédé qui consiste à geler les cellules grasses du ventre pour qu'elles partent. Voilà. Dire, vous n'êtes pas les bienvenus. C'est comme si, en fait, chez toi, on coupait ton chauffage en plein hiver, qu'on mettait la clé, mais qu'on dirait, il faut que tu dégages. Ça permet dans l'immédiat de faire perdre un peu de taille de ceinture. Et dans les jours à venir, si tu tiens bien ton alimentation, tu tapes encore plus dans le gras que d'habitude et tu perds un peu plus vite. Voilà. Je n'ai fait qu'une séance, mais ça m'a permis de tester. Un centimètre de gras. Yes. Je me dis, pour vraiment pas craquer, parce que moi, j'adore le sucre, j'adore le chocolat. Enfin, voilà, tout le monde le sait. Je peux craquer facilement sur ça, surtout sur la fin d'année. Je me dis qu'il y a un truc qui peut bien fonctionner sur moi. C'est l'hypnothérapie. Et je recontacte Icage, qui m'avait hypnotisé dans la vidéo du van qu'on avait tourné l'année d'avant avec Pierre. Ça va ? C'est Cameroun. C'est Cameroun. Il va super bien. Je reçois un message. Fred me contacte. Challenge avec Pierre. Perte de gras sur un mois de temps. Est-ce que je peux l'aider grâce à l'hypnose ? La réponse est oui, on peut. On peut aider les gens à perdre du poids, à gérer, je vais dire, des pulsions alimentaires. Donc, du coup, banco, on y va. Donc, on s'appelle, il me fait des bocaux. Là, au niveau de la séance que l'on va travailler ensemble, on va la travailler surtout sur deux axes importants. Sur la motivation de ne pas craquer et de n'ingérer que des aliments qui sont bons pour ta santé et pour toi. Et aussi au niveau du chocolat. On va essayer de t'enlever l'appétence du chocolat afin justement que tu ne craques pas au quotidien dessus. Et il vient sur Paris, il vient chez moi. Et on fait une séance d'hypnothérapie qui dure environ 45 minutes. Il m'allonge sur le lit et il me parle. Ok, alors tu vas juste me faire un petit signe pour me dire que tu m'entends bien. Impeccable. Chaque produit sucré sera perçu comme un produit empoisonné. Un poison bien identifié par un logo clair et net, identifiant ces produits comme un poison. En fait, on va catégoriser le chocolat à une catégorie de produits qui peuvent être nocifs pour le corps. Par exemple, pour Fred, on a catégorisé le chocolat ou les produits sucrés au même rang que de l'eau de Javel, du Sanitol, etc. Plein de produits nocifs pour le corps. Donc s'il les ingère, il va s'empoisonner. Donc du coup, il ne voulait pas s'empoisonner. On ne mange pas. Tu te sens beaucoup mieux, sachant que peu importe ce qui arrive, tu es en contrôle. Il me dit qu'on va défoncer pierre et il met dans un mindset de compétiteur de dingue. Et je pense que ça marche parce qu'à aucun moment, sur le reste du challenge, j'ai été attiré par du chocolat, par du sucre. Je pense que ça a très bien fonctionné et je pense que je suis très très réceptif à l'écage, voire même un peu trop. Je me dis qu'il y a un truc qui va faire vraiment la diff, le cuiseur vapeur. Et ce cuiseur vapeur, en fait, il va me permettre de préparer tous mes plats en avance donc à base de riz, d'aubergine, de courgettes et beaucoup, beaucoup de tristesse. Le jour-là, hyper compliqué. On arrive avec Ben, on travaille avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est un nouveau projet, etc. Il ne nous connaît pas, le mec hyper sympa. Des chouquettes, pépites de sucre, ça c'est connu. Mais en plus de ça, pépites de chocolat. Il y a les deux pépites sur la chouquette. La chouquette, elle a toutes les tentations sur elle-même. Il y a Ben qui est devant, qui en tape. Et moi, rien du tout, je suis en ma clémentine. C'est triste. On travaille, on travaille. Le midi arrive. Pareil, ils sont trop sympas. Lasagne. Et moi, je sors de mon sac quoi ? C'est triste. Mais c'est vrai que c'est le plus dur, parce que c'est quand on ne connaît pas les gens qu'on arrive, qu'ils nous payent un repas, de dire merci pour tes lasagnes, je vais prendre mon cabillaud. C'est un peu dur. Et en plus, le jour-là, il y a les lasagnes qu'on nous propose. Je dis non. Parce qu'en plus de ça, je sais que le soir, il y a le deuxième jeu. Et que si je perds, ça me ferait un repas avec lasagne le midi et hyper sévère le soir. Parce que je pense que là, c'est le jeu le plus compliqué. Je veux du fakir en géant qu'on a refait. On jette un palais, il tombe au hasard. Soit il tombe dans un plat ultra sain, des carottes, des radis. Soit il tombe dans un plat ultra fat. Mais quand je dis plat, ça a la consistance d'un repas. C'est-à-dire qu'on mange un repas, sauf qu'il y a trois tours. Si on n'a pas de chance, on mange trois repas le soir-là. Fred commence. Je lance une première fois. Oui, 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 oui. Burger. À la limite, je me dis, bon, Fred, tu as perdu, mais Pierre va aussi perdre. Vas-y. Ah, je suis dègle. Ah, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça. Ah, c'est dégueulasse ce que tu vois. Ça, c'est pas bon pour la santé, ça. Non, au pire, c'est pas... C'est dègle, ouais. Franchement, regarde, je me bute à la salle et tout, et là, je mange ça, là. Mais bon, ça te fait ton repas de la journée et au pire, t'es pas... t'es pas trop à la ramasse. Prenons des petits nuggets en accompagnement. Il mange. En plus, Fred, on sait, quand il faut manger, c'est un gros mangeur. Il mange. Ok. Il n'a pas eu de chance. Moi, je me place stratégiquement. Allez, carotte, allez, carotte. Assiette de carotte. Il tombe. Et en plus, il est trop content. Je vois son regard, là. Son regard de vainqueur. Là, je fais, non, c'est pas possible. Oh, oui. Putain. C'est trop bon. Incroyable. Non, en vrai, tu peux pas dire que c'est bon. Non, en vrai, c'est pas bon. Tu sais, moi, je me dis que c'est les frites dans ma tête. Hum, les frites au fromage. Frites au fromage bacon. Tu sais quoi ? Je suis gentil. Je vais même pas finir. Vas-y, fais le malin. Je suis bien, mais rien n'est fait. Deuxième plat. Fred relance son truc. Tac, tac, tac. Lasagne. Mais c'est quoi, ce truc, là ? Ça fait 1800 calories, ce truc, là. Putain, je suis deg. Hyper appétissante, en plus. Enfin, en plus, à ce moment-là, j'ai encore un peu faim, mais après deux bouchées de lasagne, j'ai plus faim. Déjà, notre estomac, il s'est rétréci avec Pierre. J'ai déjà mangé un menu maxi best-of. Avec du coca, je bois jamais de coca et des nuggets. Je me tape un plat de lasagne. Hyper fat, hyper lourd. J'ai du mal à finir. Franchement, j'ai du mal à finir. Et le pire, c'est même pas ça. C'est que Pierre, il lance son deuxième palais. Tac, 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 tac. Carotte. Là, je suis vraiment mal. Deux plats de carottes de ce week, je suis bien. Bon, en vrai, là, c'est plus pour... On va pas non plus tergiverser. J'en prends deux, trois pour le symbole. Parce que j'ai faim, enfin, fin. Il me dit, allez, je lance ce troisième palais. Je vous dis, c'est impossible que je tombe trois fois d'affilée. Les probas sont trop longs. Et là, ça tombe sur quoi ? Et ça tombe sur le hot dog. Nique ta mère. C'est mon nique ta mère, la pute. Nique ta mère, la pute. C'est trop je vais aller à con. Je rigole plus, Pierre, là, c'est de l'une. Vas-y, vas-y, Pierre, c'est de l'une. Mais c'est pas un hot dog normal. C'est un hot dog avec un champ de pommes de terre, avec des frites, etc. En plus, on est sous le chapiteau. Il faut moins 8 degrés. Les frites, elles sont resurgelées. Je vois Pierre qui est en fou rire. Et je bouffe. Et là, c'est impossible de manger. C'est impossible de manger. Je suis plein, en fait. Je suis plein. Donc, il enchaîne. Burger, lasagne, hot dog. Et moi, au dernier tour, pas de chance. Je tombe sur le hot dog. Donc, quand même, un peu gras. Mais, tellement plus de chance que Fred. Donc, deuxième jeu que je gagne. Et là, c'est dur pour Fred. Je crois que c'est très dur. Tu sens qu'il est vraiment touché. Mais je me dis, attention. Parce que ça peut être à double tranchant. Il est touché ce soir. Ça lui a fait du mal. Mais je sens qu'à la salle, il va tout dégommer. En fait, je pense qu'il va porter les murs de la salle. Momentuellement, il va être motivé. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Pour moi, c'est une deuxième défaite. Lourde défaite. Et là, ça met vraiment un coup moral. Je suis vraiment dégoûté. Je rentre chez moi. Et franchement, je suis au fond du gouffre. Ça, c'est très régulier dans notre métier. Des périodes de deux jours où on part hors de chez nous, encore une fois. On ne peut pas cuisiner. On est un peu dépendant des repas qu'on nous propose. Donc, c'est à nous d'avoir de la discipline. On va dans un premier tournage. Toute l'équipe. Mais c'est une espèce de salaud. Ils se commandent des pizzas. Moi, je suis avec mon riz en sachet ridicule. Oh, il y a une nitrice corpée. Pas bien, ça ? Ça va être compliqué, là. Dans le magasin, il y avait des cookies. Vraiment, il y avait des pièges partout. C'était un terrain miné. Et après, en plus de ça, le soir, on repart à un autre tournage. J'ai un tournage bowling XXL avec Morgan et Pierre. Et on arrive au château de Cheverny. En fait, on arrive déjà et nous sert du champagne ou du vin blanc. C'est difficile vraiment de dire non parce qu'on est accueilli par la famille. Je craque un peu sur du champagne, je crois, au début. Je dois boire une ou deux coupes. Par contre, je ne craque pas sur les miniardises. On a des sortes de mini-burgers. On a plein de petites choses comme ça. Mais moi, je ne craque pas. Mais pire non plus. On est trop bien accueillis. Là, il y a un chef cuisinier. Je me rends compte en racontant ça qu'on a une vie incroyable quand même. On arrive, on est dans un château. On a un chef cuisinier qui nous fait un parmentier de canard avec de la salade. Et on dit à la dame qui nous sert, je ne voudrais que de la salade, s'il vous plaît. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur pour tout le monde. Elle ne capte pas, elle. Ça fait certainement trois jours qu'elle prépare le menu. On ne lui demande que de la salade. Elle ne capte pas. On mange beaucoup de salade. Beaucoup, beaucoup de salade. Vraiment, on est proche de l'alimentation de la vache, là, je pense. Le lendemain matin, je continue à essayer d'enfoncer le clou, de dire que je suis très motivé, de lui montrer ma motivation. Parce que c'est ça, c'est une compétition. Il faut essayer d'affaiblir l'adversaire. J'arrive, c'était son tournage. On est sur mon tournage bowling, je le vois arriver avec un sourire. Il me fait, Fred, filme ça. Qu'est-ce qu'il y a autour de la taille ? Une ceinture abdominale. C'est quoi, c'est ça ? Une ceinture abdominale. Mais mets tes mains en dessous. Des coups de jus, en fait. C'est de la violence pure. C'est des coups qu'on se prend toute la journée. Des coups de jus comme ça. Ça va éliminer. Ça va éliminer. Au revoir, Pierre. Au revoir. Quelle tristesse, mais quelle tristesse. Mais un mec qui a ça, on dirait un dealer de riz. Tu veux du riz ? Tu veux du riz ? Tu veux du riz ? Là, je vois, tous les coups sont permis. Ça y est, là, on fait tout, là. On lâche tout. Il a une ceinture abdominale, ça me fait mourir de rire. Début de semaine 4, et c'est donc le troisième challenge. C'est le challenge sucré, on va dire. C'est un chef cuisinier qui vient cuisiner pour nous une pâtisserie. Ce chef cuisinier s'appelle Kélis. Il a 4 ans. Est-ce que c'est ce que c'est, ça ? Du sucre. Du sucre, bravo. Et ça, ça s'appelle comment ? Du rommage. Ouais, mais oui, mais dans l'idée, c'est ça. Il n'a aucune idée. Déjà, moi, je n'ai aucune idée de la recette d'un gâteau au chocolat. Il n'a aucune idée des quantités à mettre dans un gâteau au chocolat. Mais imagine la taille de ton gâteau, tu veux que ce soit comme ça ou comme ça ? Évidemment, il va le faire n'importe comment. Les doses, il ne va pas du tout les calculer. Entre la farine, le sucre, les œufs, le chocolat, je sens qu'il va faire n'importe quoi. Et on doit deviner le nombre de calories totales. Celui qui perd, celui qui est le plus loin, devra manger le gâteau. Ça peut être très violent. Et contrairement aux autres jeux, où c'était des repas, où c'était quand même assez consistant, là, c'est un gâteau au chocolat. C'est que du sucre. Pour le corps, ça n'a aucune vertu. Donc, c'est peut-être le jeu le plus violent pour le choc avec le corps. Il met du chocolat. Il met de la farine, des œufs. Mais il ne calcule même pas. Il met un nombre d'œufs qu'il veut... Comme tout bon chef, il vérifie ses d'autres. Tu veux en mettre d'autres ? Encore ? Combien ? Encore cinq. Il met du sucre. On pensait qu'il allait mettre une partie du bol. Le bol entier de sucre. C'est vrai qu'il met... C'est vrai qu'il met... T'es pas obligé de tout. T'as le beaucoup, là. Il y avait combien, on ne sait pas combien il y avait, mais au moins... Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup d'œufs. Ça, ça avait du... C'est vrai, c'est... Il va être bon, le gâteau. Beurre, ça va, limite même. Je me dis, il fait un truc un peu diététique, parce qu'il ne met pas trop de beurre. Il fait un truc un peu light. Donc, on mélange tout ça. Je ne sais pas comment je vais faire, là, pour me retenir de ne pas manger avant la cuisson, parce que là, c'est... Wow ! Regardez-moi ça ! Prends ça, chez Bérékia. Je n'ai jamais vu un truc aussi long que tu veux, Pierre. Ce cuisson qui ne ressemble à rien, en plus. Il n'y a même pas de plaisir si jamais je perds, c'est que... C'est même pas appétissant, c'est une île flottante de chocolat. À ton avis, il pèse combien, le gâteau ? C'est en litres, hein ? Du coup, le... Deux kilos ! Je pense qu'il n'est pas mal. C'est de la boue. De la boue sucrée. Il a l'air dégueulasse. Il a l'air bon, il a l'air très bon. C'est dégueulasse. Bon, maintenant, nous, on va devoir donner le poids. Et Brilleux, le grand monsieur, tu vois, celui qui va jusqu'au toit, eh bien, il va nous donner le poids total après. C'est moi qui ai organisé ce jeu, mais là où je me suis mis une balle dans le pied, c'est que je sais que Fred est super bon en valeur nutritionnelle. Il connaît les calories de tout. En tout cas, de tout ce qui est classique. Parce que je m'intéresse depuis longtemps sur les macronutriments. Donc, je vois à peu près les quantités qu'il met. Je sais à peu près les calories par tranche de 100 grammes. Donc, j'arrive à évaluer plutôt pas mal en termes de calories le gâteau. Et je suis plutôt confiant. 2600 calories. Pfff, t'es trop loin. C'est impossible. C'est bien, c'est un peu. Au moment où je vois le chiffre de pied, je sais que je gagne. Moi, j'ai calculé, en fait, un gramme de sucre, en vrai, c'est connu, ça. J'ai les macronutriments. Un gramme de sucre, c'est 4 calories. Et moi, j'en ai compté 400 à peu près. Donc, pour moi, c'était 1600. Il y avait 500 grammes et pas 400 grammes. 500 grammes de sucre ? Non, mais merde, t'es mort. T'as mis 500 grammes de sucre ? Un demi-kilo. Et donc, pour un total de 5140 calories. Oh oui, enfin, enfin, c'est un taux de mon côté. En vrai, j'ai tout disé par deux. Grosse défaite de ma part, là. Grosse, grosse défaite. Je dois manger le gâteau et là, aucun plaisir. Mais vraiment aucun. C'est-à-dire que ça fait trois semaines que j'habitue mon corps à ne plus vouloir de chocolat, à ne plus avoir besoin de sucre. Donc là, en fait, mon corps, il ne me dit même pas « c'est bon ». Il me dit « tu déconnes mon pote ». Je ne comprends pas, ça fait trois semaines que je ne mange pas ça. Et là, tu me redonnes tout d'un coup. Tout ce que tu n'as pas mangé pendant trois semaines, tu me le redonnes d'un coup. Ça fait trois semaines que mon corps, il se prend des cabillots et des haricots verts au déj. Et là, il se prend un moelleux, très moelleux au chocolat. Puis, il y avait un petit côté sirop au chocolat à l'intérieur qui n'était pas bon. Et franchement, c'est, je crois, de tout le mois, le moment où j'ai la première douleur de ventre. C'est-à-dire que, ouais, on peut se plaindre quand on ne mange qu'à la vapeur et il y a moins de saveur, etc. Mais le vrai avantage, c'est qu'on a très peu mal au ventre. On ne se sent jamais lourd, c'est trop bien. Là, je sors de ce repas. C'est l'enfer. J'ai mal au ventre. À un moment, j'ai l'impression que je vois des petites tâches bleues. Et en plus de ça, pour couronner le tout, le soir, je vais à un concert. Je ne bois pas d'alcool parce que ça fait partie du jeu. Un concert sans alcool. Je crois que ça m'était parlé depuis quand j'étais allé au concert de Carlos à 6 ans. C'est dur. Ça, gâteau de chocolat plus concert sans alcool le soir, celle-là, c'est la journée de l'enfer. Là, c'est les derniers jours. Donc, c'est les jours où il faut tout tenter. Je suis bien dans mon alimentation. Je sais que je ne fais plus trop d'erreurs. Sur les tournages, j'ai trouvé mon rythme. J'ai toujours mon petit tupperware avec ma nourriture, chez moi. Mes parents m'ont amené des boîtes de chocolat pour les fêtes. Elles sont devant moi tous les jours. Je n'ai même pas envie d'y toucher. Je suis bien. Franchement, mentalement, je suis bien. Je me dis que ça va jouer au détail maintenant. Fred aussi, il a l'air bien. Ça va jouer au détail. Donc, il faut en faire un peu plus. Donc, je teste l'aquabike. Je pensais que c'était un sport de grand-mère. Désolé pour tous les aquabikers de Français de Navarre. Mais je pensais que c'était un sport de grand-mami. Et non, en fait, il y a un mode difficile en aquabike. On a l'image du mode facile de l'aquabike. Mais il y a un mode difficile. Il y a un mode sportif de haut niveau, en fait. Plus, encore tennis. Et en plus, petit plaisir associé à ça. C'est que dans la semaine, j'ai eu l'occasion d'aller jouer sur le cours central de Roland-Garros. Toute la soirée. On avait le terrain juste pour nous avec le Téléthon. Tout le sport que je prends à ce moment-là, je le prends parce que je sais que c'est ça qui va faire la diff. Au début, c'est l'alimentation. Mais comme on a calé notre alimentation, Fred et moi, au à peu près minimum possible, la vraie diff, ça va se faire sur le sport. Et en plus de ça, dans les derniers jours, il y a le match de foot du FC YouTube, avec les vidéos de Lucas Studio, où on affronte ce jour-là une équipe de retraités. Et la petite chance que j'ai par rapport à Fred sur ce match, c'est que lui, il est gardien de but, et moi, je suis sur le terrain. Donc je sais que je cours un peu plus que lui, et c'est aussi une compétition. Même si on est dans l'équipe, on reste en compétition. Et Pierre, c'est mon défenseur central, donc je le vois devant moi, et je le vois faire plein de courses devant moi, mais il court un peu pour rien, parce qu'en fait, il fait des appels, personne ne lui passe la balle, parce que personne n'a envie de lui passer la balle. Mais je le vois courir à droite à gauche, il fait des trucs, mais je sens qu'il permet de se dépenser. Dès que j'ai l'occasion de faire des sprints, je fais des sprints. Même si ça n'a aucun rapport avec l'action, je fais des sprints. On arrive sur la fin. Bon, rappelez-vous, Fred m'a piégé en début de challenge, avec une omelette très huileuse. Je me suis dit, là, on arrive à la fin, je ne me suis pas encore vengé, il faut que je prépare un truc. Et Pierre me dit, oui, j'aimerais faire venir Icage pour une interview, pour qu'il donne son point de vue un peu sur la séance d'hypnothérapie qu'il t'a donné deux semaines avant. Je lui dis, bon, ok, ben, fais-le venir. Et là, je reçois un message de Pierre. Pierre, le diable Pierre, si je peux l'appeler ainsi. Il m'envoie un message, une idée de dingue, me faire venir. Fred est en train de se faire hypnotiser. On l'a totalement, mindfuck. Hypnotiser Icage, qui l'a pourtant aidé dans cette compétition, lui a fait croire qu'au dernier moment, il peut lui faire perdre 500 grammes en transformant une partie de son estomac en hélium. Mais ce que Fred ne sait pas, c'est que moi, j'ai demandé à Icage de ne pas donner cet ordre-là, mais plutôt, il va donner à Fred l'ordre de manger une pizza. Je le regarde, je me dis que ce mec est diabolique, mais j'adore l'idée. Séquence cadeau ! Il va lui donner l'ordre de faire plus léger, donc il va perdre du poids. Et là où c'est incroyable, c'est que Fred connaît très bien la composition corporelle et il croit quand même. Et Icage, je lui fais, si t'es chaud, vu que la pesée, c'est deux mains, votre pesée finit avec Pierre, je te fais cette technique qui te fait perdre 400-500 grammes d'air. Et Fred, il fait, je suis trop chaud. Je suis trop con, oui. Il me met assez facilement dans un état d'inconscience. Deux, trois, on se redresse, le corps reste bien. Merveilleusement bien, relaxé, détendu, merveilleusement bien. Et tu vas te sentir merveilleusement léger, mais cet air-là, cet hélium-là, il faut l'ingérer. On t'a préparé la meilleure, la plus délicieuse, tarte à l'hélium. Plus tu vas commencer à manger cette tarte à l'hélium, plus tu vas te sentir léger. Plus l'estomac va se relâcher, plus tu vas te sentir léger. Tends ta main droite vers l'avant, Fred. Commence à prendre cette tarte. Vas-y, porte-la à ta bouche, mange cette tarte à l'hélium. Visualise-toi de manger cette tarte à l'hélium. Et là, on vient t'apporter une deuxième part de tarte à l'hélium. Juste ici, tu l'as juste ici. Prends cette part de tarte à l'hélium, mange-la. Elle est délicieuse. Elle est bonne, merveilleuse. Extrêmement bonne, cette tarte à l'hélium. Mon Dieu, ce qu'elle est bonne. Tu veux encore de la tarte à l'hélium, Fred ? Ah oui, il veut encore de la tarte à l'hélium. Apporte-lui, Pierre, de la tarte à l'hélium. Apporte-lui toujours plus de tarte à l'hélium. Elle est délicieuse, cette tarte à l'hélium. Et après, on ouvre les yeux, Fred. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai mangé une vraie pizza. Et qu'en fait, depuis le début, c'était un coup monté. Au moment de lui dire de se réveiller dans trois secondes, il a deux parts de pizza à la main avec les traces de ses dents. C'est moi qui viens de croquer, là ? Elle avait zéro goût. Elle avait zéro goût. Ça, c'est plutôt pas mal. Et pourtant, il avait mis tout ce qu'il fallait dessus. J'ai mangé ça ? Oui. Tu as mangé ça. Mais ce n'est pas ça qu'on devait faire. La veille de la finale. C'est machiavélique, mais c'est une compétition. Le lendemain matin, sur WhatsApp, Pierre, il m'envoie sa position. Il me dit, je pars. Bon, je me dis, on ne va pas perdre du gras en une heure ou deux. Par contre, on peut faire le spectacle. On peut arriver le plus léger possible. Je vais aller à la Maison Grise en courant avec un maximum de couches sur moi. Ça part en sprint finale. La dernière course. 45 minutes de footing. Juste avant la pesée. J'ai quatre couches sur moi. Cinq. On se retrouve à la Maison Grise. J'arrive un peu avant lui. Je le vois arriver. Et là, avec sa GoPro, il est tout transpirant, avec sa doudoune. Il enlève sa doudoune. Il avait quoi ? Il a du cellophane. Et là, je lui dis, il est allé chercher les dernières choses à faire. J'avais lu sur des articles de santéforme.fr certainement ou quelque chose comme ça que courir avec du cellophane autour du ventre permettait de perdre encore plus d'eau. Et là, c'est la pesée finale. Déjà, tout au long du challenge, je vois Pierre quand même bien fondre. Je le vois m'aiguillir. Et tout le monde se dit ça. Tout le monde le dit. Mais moi, je suis assez confiant sur ce que j'ai donné. Et à part les défaites, voilà, ça fait partie du jeu. J'ai perdu. La pesée arrive. Je me pèse en premier. Et je vois que je perds 2,7 kilos. J'arrive à 73,1. Ce n'est pas énorme. Mais je me dis, bon, je pense que j'ai pris du muscle et que j'ai perdu du gras. Moi, là, je me monte sur la balance. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. En plus, ce n'est pas la même balance que chez moi. Je me dis, il peut y avoir une surprise. 6 kilos de perdu. 6 kilos, c'était incroyable. Mais je le sentais. En vrai, quand j'ai couru le matin, déjà, c'est rare que je cours aussi longtemps. Je n'aime pas courir. Donc là, j'ai couru 35 minutes. C'est passé super vite. Et surtout, il y a des montées sur le trajet. Et les montées, elles sont... Elles passent super bien, les montées. Elles passent super bien. Je suis léger. Je suis trop content. Et 6 kilos, c'était, je crois, même plus que l'objectif que j'avais en tête. Je voulais passer sous la barre des 80. Mais comme je ne pensais pas être à 85,5. Au début, je pensais être un peu moins. Je ne pensais pas que je perdrais 6 kilos. Je pensais perdre entre 4 et 5 kilos. Donc, je pense m'être un peu surpassé. C'est la masse grasse qui compte. Et là, on se dit le résultat en direct. C'est sur la masse grasse, Fred. De toute façon, c'est le but. C'est ça, c'était du gras, quoi. J'ai gagné sur le poids. Mais sur la masse grasse, je pense que tu gagnes. Tu as tout transformé en muscles. En un mois, là, je parle juste du poids. J'ai perdu 2,7 kilos. Dont... C'est sourire, je ne sais pas la chance. Allez, 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 allez. J'ai perdu 2,28 kilos de gras. Je vois Pierre qui me regarde. Il regarde son téléphone. Il me regarde. Il sourit. Et je sais à ce moment-là qu'il est devant. Mais il me dévoile son score. Je dis juste qu'en un mois, 30 jours, en masse grasse, j'ai perdu 5,5 kilos. Et là, c'est la claque. Donc voilà, victoire de ma part. Mais je pense que dans tous les cas, on est tous les deux un peu victorieux sur ce coup. C'est que Fred avait moins à perte que moi. Il a quand même perdu 3,7 kilos, dont 3,2 kilos de graisse. Il avait des objectifs sur toute prise de muscles, etc. Donc pour lui, c'est aussi trop bien. Pour moi, c'est super. J'ai un objectif encore un peu plus bas pour encore plus me sentir bien quand je fais du sport, etc. Moi, à partir du 2 janvier, sur Insta, je fais suivre en direct. C'est annoncé avec des stories. Tous les jours, un suivi parce que je voulais continuer en janvier pour ne pas lâcher et pour finir à mes objectifs que je donnerai dans mes stories Insta. Mais là, je suis très content. Et là, le but, c'est de descendre à 15% de masse grasse, sachant que là, je crois que je suis à 18 ou 19%, 18,7, un truc comme ça. Voilà, je suis fier de... Je pense que je suis vraiment fier de nous au final parce qu'on a fait un challenge sur 30 jours. C'est la première fois qu'on fait quelque chose. D'habitude, on fait des challenges sur une vidéo, sur quelques heures. Mais là, on fait un challenge sur 30 jours. On a bien tenu, on s'est bien chambré. Je pense que ça nous a remis en bonne connaissance physique, lui et moi, pour bien commencer cette année 2023. Et je pense qu'il y aura d'autres challenges dans l'année. Je pense qu'il y aura d'autres challenges. Je pense que même les abonnés vont nous challenger sur d'autres choses. Par contre, c'est l'affaire de la compète. On fait ça entre compétiteurs. Fred, il commande direct des caisses à dire. Et il est sympa, il m'en a filé une. Il en a mangé trois quand même. Parce que moi, je ne veux pas recraquer direct. Moi, je continue à manger des cabillots. Ça y est, je m'y suis fait. C'est bon ? Fin de vidéo ? Voilà, fin de mois. Fin d'une belle histoire. On a fait ça un peu en mode documentaire. J'espère que ça plaît aux gens. En tout cas, on l'a vécu à fond. Il faut tenir maintenant. Il faut alors tenir. On va boire les pizzas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501